On aura députés nationaux dignes élus du peuple. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire « Le Peuple d'abord », car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, diront ce second monde un quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision, qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat, se traduit par les quatre principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, la location des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Avant tout, il y a la vision de développement à l'horizon 2050 comme référentiel stratégique à long terme qui vise à construire une économie diversifiée, à croissance inclusive et à revenu intermédiaire en vue de vaincre la pauvreté. Ensuite, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'est également inspiré des résultats des travaux préparatoires de l'élaboration du plan national stratégique de développement PNSD en signe. En cours de finalisation, par cette approche, le programme d'action du gouvernement sera en cohérence avec le cadre de référence qu'est le PNSD. C'est ainsi que le gouvernement s'attellera dès l'investiture à le faire valider. Dans cette même optique de convergence programmatique, la planification et la mise en œuvre des actions, projets et réformes du programme d'action du gouvernement 2024-2028 ont été conçus dans une approche d'alignement avec les différents documents de stratégie nationale et ou sectorielle avec les outils de planification opérationnels formulés par les ministères sectoriels et adoptés en conseil de ministres. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'inscrit aussi bien dans la poursuite que dans le renforcement des interventions du quinquennat 2019-2023. Comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État lui-même, il est question d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé. Ainsi, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats à l'instar de ce que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoire. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, le président de la République avait rappelé les six engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action, de votre gouvernement pour le quinquennat 2024-2028 se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'arbre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et rurals, entre provinces, entre grandes et petites villes et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour finir, le programme d'action de votre gouvernement s'est également inspiré des propositions contenues dans les différents mémorandums qui m'ont été remis lors des consultations que j'avais organisées à l'hôtel du gouvernement avec les regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle, les caucus des députés, les organisations de la société civile et du patronat. Il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale, la conjoncture régionale et internationale, ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple. A ce jour, la République démocratique du Congo est confrontée à des défis et à des contraintes structurelles majeures qui entravent sa souveraineté, son économie et son développement, lesquels doivent être surmontés pour favoriser l'émergence économique du pays. Sur le plan sécuritaire, notre pays est confronté à une situation précaire qui demande une action urgente, notamment dans le Nord-Kivu, où l'armée rwandaise sous le couvert du mouvement rebelle M23 continue de fragiliser le tissu socio-économique en occupant des parties du territoire de Routchourou, Massissi et Niragoun. La présence des groupes armés étrangers et locaux en Itourie, au Sud-Kivu, au Maniema et au Tanganika, a encore exacerbé la sécurité et perturbé la coexistence pacifique de la population congolaise. Dans d'autres parties du pays, notamment le Maïndombé, la Tchopo, le Maniema, l'espace du Grand Kassai, l'espace du Grand Katanga, ils perdissent encore des conflits intercommunautaires. De même, dans plusieurs grandes villes de la République, la criminalité urbaine, dénommée Kuluna, continue à insincuriser les paisibles citoyens. Sur le plan macroéconomique, malgré les pressions externes et les problèmes de sécurité, l'économie congolaise a affiché des performances satisfaisantes. La croissance économique soutenue est essentiellement tirée par le secteur extractif et exacerbant la vulnérabilité de l'économie congolaise. De même, l'évolution des niveaux de prix et de biens est dominée par la persistance des pressions inflationnistes d'origine externe. Dans l'entre-temps, les réserves internationales se sont établies à un niveau de 5 milliards de dollars au 28 décembre 2023, équivalent à 2,8 mois d'importation des biens et services. En revanche, le marché de l'échange est étroit et souvent en tension avec des dépréciations monétaires persistantes. En ce qui concerne le volet social, le premier mandat du chef de l'État a été marqué par des efforts importants dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment avec la mise en place progressive de la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de la maternité est effective dans la ville-provence de Kinshasa et se met en place progressivement dans les autres provinces. La gratuité de l'enseignement de base est devenue opérationnelle depuis septembre 2019. Avec des résultats probants, des efforts seront faits pour pérenniser, pour pérenniser, dis-je, cette réforme phare du premier quinquennat en mettant l'accent sur la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles ainsi que la formation des enseignants. De la même manière, des efforts importants ont été engagés dans la desserte d'eau et d'électricité pour résorber les perturbations dans leur distribution. Mais la vétusté des équipements de production et de distribution, la faiblesse de gestion, le volume des créances sur l'État et le faible taux d'investissement dans ces secteurs limitent la capacité du pays à faire face aux besoins de la population. Par ailleurs, les conflits armés récurrents dans certaines régions du pays interrompent les chaînes d'approvisionnement et entravent l'accès aux terres agricoles et aux marchés. À cela s'ajoutent la pauvreté et les inégalités, les conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, les érosions qui accentuent la pauvreté et contribuent à l'insécurité alimentaire des populations et la malnutrition infantile. La formulation des actions, projets et réformes de ce programme s'est fondée sur une analyse exhaustive de ces défis et de ces contraintes structurelles majeures qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique du pays et donc, pour surmonter ces obstacles, la République démocratique du Congo doit adopter des politiques économiques solides, favoriser la diversification économique, renforcer ses institutions et lutter efficacement contre la corruption afin d'assurer une croissance inclusive et durable. Ces réformes nécessitent une approche intégrée impliquant le gouvernement, les partenaires internationaux, le secteur privé et la société civile pour garantir des progrès durables en vue de l'atteindre des objectifs de développement durable. Compte tenu de l'ampleur de ces contraintes structurelles, le programme d'action du gouvernement 24-28 traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, à savoir consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère et poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Pour atteindre ces objectifs, le programme d'action de votre gouvernement définit ses grandes orientations, objectifs, axes d'intervention et actions prioritaires en vue de guider ses décisions stratégiques et opérationnelles. Ce cadre d'orientation stratégique est structuré en six poulets. 1. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. 2. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 5. Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays. 6. Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Ces six piliers permettront par leur synergie et leurs effets complémentaires et cumulatifs d'accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention. A leur tour, les 52 axes stratégiques se déclinent en 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement mises en œuvre par les ministères sectoriels. Certaines de ces actions constituent des dégligences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre société ainsi que notre économie. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national et légitime du peuple, permettez-moi maintenant d'attirer l'attention de votre auguste Assemblée sur ce que votre gouvernement entend réaliser pour les cinq prochaines années en vue de matérialiser notre ambition de bâtir un État uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. Le premier pilier de ce programme a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il regroupe en lui-même les deux premiers engagements électoraux du président de la République, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. En effet, les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique du pays déployés durant le premier quinquennat n'ont pas suffisamment facilité la création d'emplois ni garantit la protection du pouvoir d'achat face à une démographie galopante. Dans le même temps, les fruits de la croissance économique et tous les efforts de redistribution ont été réduits par de faibles revenus, l'envolu des prix mondiaux et la dépeciation de la monnaie nationale. C'est compte tenu de ce constat que le gouvernement que je dirige a fait le choix de mettre en œuvre une politique claire de lutte contre la cherté de la vie, disant à atténuer les effets de chocs internes et externes sur les prises intérieures tels que les chocs sur le coût d'importation des biens, sur l'offre des biens alimentaires et sur le coût de l'énergie observée à la suite, notamment, de la guerre russo-ukrénienne ainsi que les chocs liés à la situation sécuritaire du pays. Pour atteindre les objectifs de ce pilier, l'action gouvernementale s'articule autour de deux volets. La stabilisation du cadre macroéconomique, d'une part, et la poursuite de la transformation structurelle de notre économie, d'autre part. S'agissant de la stabilisation du cadre macroéconomique, le gouvernement entend mobiliser ses partenaires financiers et orienter son action économique pour mettre le pays dans une trajectoire émergente et mieux redistribuer les fruits de la croissance économique. Pour ce faire, le programme économique du gouvernement mettra en œuvre à court terme des mesures d'atténuation pour stabiliser le cadre macroéconomique et réduire le coût de la vie et celle d'augmentation des revenus tant des travailleurs dans le secteur public que privé. Ce volet se décline en trois axes stratégiques d'intervention, à savoir l'amélioration de la gestion des finances publiques dans une perspective de plus de transparence, plus d'efficience et plus de redevabilité. Le renforcement des instruments monétaires et de change et développement du système financier national et enfin la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles macroéconomiques pour stimuler l'investissement privé et améliorer le mécanisme de régulation des prix de produits alimentaires de grande consommation et des produits pétroliers. Une des importantes réformes dans le secteur financier et économique concerne la libéralisation du secteur des assurances. En effet, au cours des cinq dernières années, le secteur a pu produire des résultats probants et encourageants en faisant passer notre marché de l'équivalent de 70 millions de dollars en 2018 à plus de 320 millions de dollars à fin 2023. En vue de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle de placeur institutionnel dans le financement de notre économie, dans la protection des investissements et l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la protection sociale de nos compatriotes et de leur patrimoine, votre gouvernement travaillera activement dans ce secteur, notamment en accompagnant l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans ces missions. Le volet de la transformation structurelle de l'économie vise la diversification de l'économie tout en relevant le défi de la dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles qui nécessitent une approche holistique. En effet, les ressources publiques dominées actuellement par le secteur minier seront orientées vers les secteurs agricoles, industriels et touristiques tirant parti de la riche biodiversité du pays. La revanche du sol congolais sur le sous-sol est une nécessité pour permettre à l'économie congolaise de se hisser au rang des nations à revenus intermédiaires et résilientes face aux diverses formes de volatilité. Investir dans l'agriculture moderne et durable créera des emplois, réduira la pauvreté et stimulera la croissance économique. Parallèlement, l'industrialisation, la transformation locale et le développement du tourisme seront encouragés et favoriseront une croissance économique plus équilibrée et résiliente, réduisant ainsi la vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières. Ce volet s'articulera autour de six axes stratégiques bâtis sur un ensemble d'actions, projets, programmes ou réformes qui sont regroupés suivant une logique des thématiques sectorielles. Le premier axe est orienté vers la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le deuxième concerne le renforcement des liens commerciaux avec les partenaires régionaux et internationaux. Et enfin, le troisième vise la création et le développement des petites et moyennes entreprises à travers des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. En effet, les très petites unités de production informelles qui se dénombre en millions à travers le pays sont des viviers d'emplois à qui ils montrent des espaces de travail fonctionnels et connectés au réseau des infrastructures de base, l'accès au crédit, un environnement d'affaires libéré des entraves d'une bureaucratie peu efficace, des travailleurs qualifiés et des débouchés commerciaux sûrs. Votre gouvernement envisage ainsi de créer 2,6 millions d'emplois par ce programme. Placé sous la coordination des ministères de l'économie nationale et de l'industrie et PME, ce programme consistera en partenariat avec le secteur privé à regrouper dans les villes de plus d'un million d'habitants en commençant par Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, les corps de métier qui travaillent aujourd'hui en plein air sans accès au crédit ou à toute autre forme d'appui de la part de l'État pour leur faire bénéficier des avantages susceptibles d'accélérer leur formalisation. Le quatrième axe stratégique de ce volet concerne le développement d'un secteur industriel compétitif et diversifié. Dans le but de bâtir une économie diversifiée et compétitive, votre gouvernement poursuivra les efforts annoncés dans le document de la politique des stratégies industrielles 2019-2023. Le plan directeur d'industrialisation qui en est le bras opérationnel a identifié ces zones industrielles et leur orientation de développement sur la base des avantages comparatifs. Le gouvernement veillera à lancer les projets censés déclencher le développement industriel dans ces zones. Il s'agit essentiellement des projets d'électrification avec notamment des grands barrages hydroélectriques dont le grand Ingar, l'énergie solaire, la centrale thermique. Autres projets sont ceux des transports avec par exemple le port de Banana, le chemin de fer Banana-Kinshasa, les principales routes nationales, connexion ferroviaire et aussi à des projets qui portent sur la communication avec par exemple les pines dorsales à fibre optique. Le cinquième axe stratégique de ce volet regroupe l'ensemble des actions qui concourent à la gestion durable des ressources naturelles du pays et à la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. En effet, au cours des cinq dernières années, le secteur a été marqué par deux développements encourageants, d'une part, l'initiative de la mise en place d'une chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques et d'autre part l'encadrement des artisans miniers du Cobalt. Ainsi, poursuivant ces efforts, le gouvernement veillera à assainir la chaîne d'approvisionnement des minerais pour mettre la République démocratique du Congo dans la meilleure position pour tirer profit des opportunités offertes par la transition énergétique. La création en 2019 de l'autorité de régulation et de contrôle des minerais stratégiques à Rescom et celle de l'entreprise générale de Cobalt EGC participe donc de ces efforts. Dans cet élan et compte tenu des impératifs de la transition énergétique, le gouvernement entreprendra sous cet axe stratégique 18 actions du moins recensées en vue d'atteindre les 4 objectifs spécifiques ci-après, promouvoir l'image de la RDC comme destination fiable des investissements étrangers dans le secteur minier et des hydrocarbures, renforcer les capacités de l'administration minière, intensifier les recherches géologiques et enfin développer une industrie minière compétitive. Le sixième et dernier axe stratégique de cet agenda de transformation structurelle de notre économie concerne la valorisation du potentiel tout critique de notre pays. Il s'agit là d'une question cruciale qui peut contribuer durablement à la fois au développement économique du pays et à la création d'emplois et à la préservation de ses richesses naturelles et culturelles. À ce propos, le gouvernement de la République poursuivra deux objectifs généraux dans ce secteur. Développer une offre touristique diversifiée et attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux et promouvoir un tourisme durable qui préserve l'environnement naturel et culturel de la République démocratique du Congo pour les générations futures. L'implication des communautés locales dans le secteur touristique contribuera également à un développement équitable et responsable. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression étrangère rwandaise qui a forcé des millions de nos concitoyens à fuir leur foyer, abandonnant tout ce qu'ils avaient pour chercher refuge dans des camps de fortune, dépourvus de toute assistance humanitaire adéquate. Ces hommes, femmes et enfants innocents sont confrontés à des conditions inhumaines, à la faim, à la maladie et au désespoir alors que nous nous efforçons de trouver des solutions pour répondre à cette crise déchirante. Il est donc de notre devoir en tant que nation souveraine et solidaire de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. C'est pourquoi le deuxième pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Il est structuré en sept axes stratégiques d'intervention qui recoupe quatre thématiques liées à la paix et à la sécurité avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les cinq ans estimés à 55 400 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs congolais ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le premier acte stratégique de ce pilier concerne la poursuite de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il poursuit un triple objectif qui concerne respectivement les forces armées de la République démocratique du Congo des FARDEC, la police nationale congolaise et les autres forces de défense et de sécurité civile. S'agissant des FARDEC, votre gouvernement s'engage à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation militaire en vue d'accroître l'efficacité des FARDEC dans l'accomplissement de leur mission, renforçant ainsi la protection et la sécurité de notre territoire et de sa population. Cet engagement implique la poursuite des recrutements au sein des FARDEC en vue de rajeunir les troupes et de dégager les inactifs. Dans cette même lancée, votre gouvernement prend un double engagement. Le premier consiste à accélérer la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée de la défense et du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le deuxième est celui d'élaborer un plan de financement détaillé en identifiant les besoins financiers spécifiques de chaque force de défense et de sécurité civile et en créant un plan financier précis pour chaque stratégie. En outre, il procédera à une révision périodique des mécanismes de financement existants en les évaluant pour déterminer s'ils sont adéquats pour soutenir les actions et projets des forces de défense et de sécurité civile. Si nécessaire, il envisagera des ajustements pour l'introduction de nouvelles sources de financement. En ce qui concerne la police nationale congolaise, les efforts de votre gouvernement seront orientés à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police nationale congolaise. Parmi les actions retenues, il y a lieu de citer la construction d'une académie de haut niveau de la police nationale congolaise, le rôle selon des conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police, la formation régulière de 14 000 policiers dans les écoles de police, 21 000 en formation initiale accélérée et 400 commissaires dans les académies de police. Assurer, il faudra aussi assurer une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national et enfin, garantir l'investissement public dans l'équipement, les outils de surveillance moderne et la légitimité de la PNC. Au chapitre du parachèvement de la réforme du système de sécurité, l'action de votre gouvernement consistera à renforcer les mécanismes de coordination et d'intégration du système de défense et de sécurité. Pour atteindre cet objectif, il sera mis en place une gouvernance intégrée du système de défense et de sécurité en vue de prévenir et de répondre efficacement à toutes les menaces contre le territoire et la population. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux dignes représentants du peuple, l'ambition de la République démocratique du Congo en matière de paix et de sécurité ne peut être dissociée de l'engagement de renforcer la cohésion communautaire. Cet engagement est essentiel pour garantir une paix durable dans notre société. C'est pourquoi votre gouvernement agira en cette matière à partir de deux approches. En premier lieu, celle de la prévention des conflits. En effet, lorsque les communautés sont unies et interagissent de manière harmonieuse, cela réduit les risques de tension, de division et de conflits internes. Une forte cohésion communautaire peut servir de mécanisme de prévention des conflits en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des différences. En second lieu, celle de la résolution pacifique des conflits. car, en cas de tension ou de conflit, une communauté coïcisive est mieux placée pour promouvoir des mécanismes de résolution pacifique des conflits tels que la médiation, la négociation et le dialogue inclusif. La solidarité et la coopération au sein de la communauté facilitent le processus de réconciliation et de reconstruction après un conflit. Partant de ces deux approches, le gouvernement mettra en place un dispositif de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Il dotera des moyens conséquents et renforcera les capacités d'intervention des commissions consultatives de règlements de conflits coutumiers. Dans le même souci de garantir une paix durable, votre gouvernement s'engage à poursuivre la politique de réinsertion socio-économique des démobilisés à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour ce faire, il garantit la mise à disposition des ressources budgétaires suffisantes au PDDRCS pour assurer le démarrage des segments des armements et démobilisations. Il prévoit de poursuivre l'opérationnalisation des coordinations provinciales du programme et doter de ressources nécessaires pour garantir une gestion effective des centres de transit et de réinsertion des ex-tombattants démobilisés. Dans le domaine de la diplomatie, votre gouvernement s'inscrit dans une approche proactive et engagée, cherchant activement à résoudre les conflits, à promouvoir la paix, la sécurité et le développement ainsi qu'à renforcer les relations internationales. Il ne ménagera aucun effort pour défendre et promouvoir les intérêts de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Son action extérieure reposera également sur la coopération et le dialogue multilatéraux, favorisant ainsi la collaboration entre les nations pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté ou les pandémies en mettant l'accent sur la recherche de solutions communes. C'est compte tenu de cette ambition d'instaurer une nouvelle ère diplomatique axée sur des capacités d'analyse, de renseignement, de communication et de planification stratégique robuste centrée sur les intérêts nationaux que l'objectif principal sera de valoriser la position géostratégique de la République démocratique du Congo et restaurer son image de marque. Dans cette perspective, plusieurs autres actions sont identifiées. Il s'agit notamment de régulariser les arriérés des cotisations pour être en conformité avec les engagements financiers au sein des organisations internationales, réhabiliter et rationaliser les missions diplomatiques, promouvoir la nomination des cadres congolais au sein de différentes organisations régionales et internationales, doter l'académie diplomatique de moyens conséquents et redynamiser ses activités réformatives et enfin accompagner la nouvelle configuration de la présence onusienne en République démocratique du Congo après le départ de la MUNESCO. S'agissant de ce dernier point, le retrait progressif ordonné et responsable de la MUNESCO en RDC est une étape cruciale que nous aborderons avec sérieux et engagement. À ce jour, ce processus touche à ta fin dans la province du Sud-Kivu et dès le début du mois de juillet et après évaluation, nous entamerons la transition vers une nouvelle phase. En collaboration étroite avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement s'efforcera de poursuivre les différents projets qui étaient précédemment gérés par la MUNESCO, assurant ainsi une continuité dans nos efforts de stabilité et de développement. Nous envisageons aussi la planification conjointe de la seconde phase du processus de désengagement de la MUNESCO. Parallèlement, il est impératif que nous accompagnions la nouvelle configuration onusienne en RDC après le retrait de la MUNESCO afin d'assurer une transition harmonieuse et efficace vers une plus grande autonomie et responsabilité en matière de sécurité et de stabilité. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et élu légitime du peuple, l'engagement de renforcer l'autorité de l'État, de promouvoir l'État de droit et la démocratie n'est qu'un vœu pieux sans un appareil judiciaire restauré et sécurisé. Il est donc impérieux d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice d'une part et d'autre part d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Partant du constat peu reluisant de ce secteur, votre gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration de la gouvernance judiciaire à travers la garantie de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous et améliorer la performance de l'administration de la justice. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions identifiées seront mises en œuvre durant ce quinquennat. Le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. Il poursuivra l'amélioration progressive des conditions salariales et de travail du personnel judiciaire et dynamisera le fonctionnement des chambres disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature. En vue de l'exigence de la transparence dans les procédures judiciaires, le gouvernement soutiendra les médias et les organisations de la société civile dans le cadre d'un partenariat en vue de favoriser le contrôle citoyen qui pourrait se traduire notamment par la dénonciation des cas de corruption judiciaire. La mesure de votre gouvernement dans ce secteur sera celle d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des corps et tribunaux dans une bonne distribution de la justice en rapport avec la décentralisation territoriale donc au niveau des chefferies territoires villes et provinces. Honorable le président de l'Assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député national élus légitimes du peuple Le troisième pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Il comprend au total 8 axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 63 300 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 13,8 milliards de francs congolais ce qui représente 25% du coût total de ce programme. La modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire constitue le socle pour stimuler la croissance économique créer des emplois améliorer la qualité de vie et favoriser le développement durable. À travers des axes stratégiques clairs et ciblés tels que l'investissement dans les infrastructures de transport l'amélioration de l'accès aux services de transport et de communication la promotion des nouvelles technologies de l'information et de communication et le développement urbain durable le gouvernement vise à répondre aux besoins fondamentaux du secteur privé et des ménages. Il assure ainsi un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. Ce pilier intègre trois principaux volets. Le premier porte sur la connectivité du pays le deuxième sur la numérisation de la société congolaise et le troisième sur l'habitat et le logement. La connectivité du pays sera assurée par plusieurs actions ciblées qui portent sur les investissements dans les infrastructures de transport pour favoriser la mobilité et développer des modes de déplacement multimodaux d'une part et d'autre part sur l'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication. S'agissant des investissements dans les infrastructures, onze projets par ont été ciblés dont cinq peuvent illustrer l'engagement de votre gouvernement à poser définitivement les jalons de la connectivité du territoire. Il s'agit notamment des actions suivantes. Lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce transfrontaliers et d'interconnexion. Il s'agit notamment de la RN2 Bukavu Shabunda Akindu la RN3 Bukavu Wali Kale Kisangani la RN23 Zongoli Bengue Gemena Bumba Akula la RN5 Bukavu Wuvira Baraka Fizi la RN27 Mahagi Bounia Komanda RN4 Kisangani Bouta et la RN16 Kisantukimvula Popokabaka Réhabiliter et moderniser la voie ferrée de Lyon Lumbashi à Ilebu Accélérer la construction du port en eau profonde de Bananas Lancer et accélérer les travaux de construction et de modernisation des aéroports notamment celui de Njili à Kinshasa Kavumu à Bukavu Boende dans la Tuapa et Bipeba à Nujimay Par ailleurs votre gouvernement mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de l'agence congolaise des grands travaux la cellule infrastructure du militaire des infrastructures et travaux publics l'office des routes l'office des voiries et drainage le groupe d'études des transports le comité de suivi du plan directeur des transports urbains de Kinshasa chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa Matadi et de la RN1 dans le segment Kinshasa Matadi Ils s'engagent également à réhabiliter et entretenir 10 000 km de routes de dessert agricole par an à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant les routes de dessert agricole du PDL 145 territoire S'agissant de l'axe d'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication dont la finalité est d'assurer la mobilité des personnes et des biens ainsi que l'interconnectivité des territoires Votre gouvernement retiendra comme action prioritaire le renforcement de capacité de l'ONATRA pour lui permettre de jouer son rôle de vecteur de l'interconnectivité de nos territoires Pour ce faire trois grandes actions ont été identifiées Il s'agit de la réhabilitation du transbordeur du chantier naval d'Ondolo et l'équipement des autres chantiers navals de la partie ouest du pays appartenant à l'ONATRA la régie de voies fluviales la SNCC et Chani Métal La modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa en ce compris la modernisation de la voie système de signalisation télécommunication construction ouvrage d'art et aussi l'acquisition du matériel roulant et tracté Dans le même ordre d'idées votre gouvernement soutiendra la campagne de balisage d'urgence du feu Congo et des rivières Kuilu Kassai et Sankuru jusqu'au port de Ndomba et accélera la mise en œuvre du projet métroquine pour améliorer le transport urbain dans la ville de Kinshasa Concernant la numérisation de la société congolaise je me dois de préciser que le fait d'avoir fusionné les deux ministères du numérique et celui de PTN-TIC dans votre gouvernement n'est pas synonyme d'oublier les objectifs de transformation numérique indispensables à notre développement C'est pourquoi votre gouvernement s'engage à développer des réseaux de communication et d'accès à Internet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la vie nationale Pour ce faire le gouvernement a identifié une dizaine d'actions qui convergent toutes vers cet objectif Les actions les plus emblématiques à mener dans ce secteur sont les suivantes Mettre en action les projets restants du plan national du numérique Horizon 2025 Établir une identité numérique et rendre opérationnel le projet du guichet numérique Mettre en place et activer le fonds de développement du service universel Déployer la première phase du schéma directeur IDRC couvrant 50 000 km du réseau national en fibre optique Assurer le fonctionnement complet de l'intranet gouvernemental Implanter une académie des mathématiques des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa Le dernier volet de ce pilier concerne la problématique de l'habitat et du logement décent Il est structuré en un seul axe orienté vers la promotion du développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire Il a pour objectif spécifique de gérer l'urbanisation et de prévenir les problèmes d'accès aux services dans les villes Pour atteindre cet objectif votre gouvernement prendra un moratoire sur les sessions foncières dans les zones rurales à problème Des ressources conséquentes seront allouées à l'Agence nationale d'aménagement des territoires et au Fonds national d'aménagement des territoires pour leur permettre de mener à bien leur politique Par ailleurs votre gouvernement s'engage à favoriser la construction des logements sociaux et les initiatives de construction de logements pour les groupes sociaux professionnels Dans le domaine du patrimoine privé de l'État votre gouvernement prévoit de dresser un inventaire complet des biens de réhabiliter et de récupérer les biens spoliés et d'actualiser les tarifs de location Honorable président de l'Assemblée nationale Honorable membre du bureau Honorable député national et élu légitime du peuple Nous voici arrivés au quatrième pilier de notre programme d'action du gouvernement consacré à l'accès aux services sociaux de base L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun Pour mettre en œuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société Les projets réformes et actions de ce pilier sont regroupés autour de cinq volets ou secteurs qui concourent à la promotion du capital humain Il s'agit de l'accès à l'eau et à l'électricité l'accès à l'éducation et aux soins de santé l'accès à la culture et au sport l'accès à la protection sociale et finalement l'accès à l'information Ces différents volets se déclinent en douze axes stratégiques regroupant au total 53 actions dont le coût cumulé sur les cinq ans est estimé à 41,6 mille milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 8,3 mille milliards de francs congolais Ce qui représente 15% du coût total de ce programme Le volet d'accès à l'eau et à l'électricité intègre deux axes stratégiques Dans le premier il s'agit de garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en investissant dans les infrastructures hydrauliques Il intègre quatre objectifs spécifiques à savoir élaborer un cadre institutionnel performant capable d'assurer son rôle normatif et réglementaire et de protéger le droit de tout usager Assurer un service public de qualité Créer les conditions favorables à l'engagement des opérateurs de qualité Mettre en place un système de régulation efficace indépendant et financièrement viable Le deuxième axe stratégique est la garantie de l'accès à l'énergie en investissant dans les infrastructures électriques En effet Pour faire face aux innombrables défis de ce secteur Votre gouvernement s'engage à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux Pour ce faire il prendra des mesures urgentes relatives à l'amélioration significative de la desserte en électricité dans les grandes villes Ils s'engagent également à améliorer la productivité d'Inga 1 et 2 pour porter la puissance à 1300 MW et à finaliser et à mettre en service les nouvelles centrales hydroélectriques de Katendé et de Kakobola En sus des efforts seront consentis pour rénover et étendre le réseau de distribution haute tension septembre de KV de Tchikapa à Camonia Inga à Koloizi etc. Par ailleurs votre gouvernement fait sienne l'ambition de transformer le secteur de l'électricité en un pilier de révitalisation et de croissance de l'économie congolaise C'est pourquoi il s'engage à finaliser le montage du programme Grand Inga de poursuivre la réforme de la SNEL et le déploiement de l'organe de régulation du secteur la Rue et finalement financer le fonds WINDAS sous la gestion de l'ANSER et finaliser l'élaboration du schéma directeur de l'électrification du pays incluant une normalisation technique et la description des infrastructures de production de transport et de distribution de l'énergie Le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé Dans ces deux secteurs le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population Dans le secteur précis de l'éducation l'engagement de votre gouvernement s'inscrit dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant inclusif et équitable Cet axe stratégique qui intègre au total 15 actions a pour objectif de construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail La gratuité de l'enseignement de base sera complétée par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants des élèves et les conditions de travail des enseignants Par ailleurs le gouvernement continuera à moderniser les infrastructures universitaires et soutenir la recherche scientifique Dans le domaine de la santé le gouvernement continuera à mettre en oeuvre la couverture santé universelle disant à garantir l'accès aux soins pour tous en commençant par la gratuité des accouchements en instaurant un régime de santé obligatoire pour tous les citoyens et en renforçant les services de santé publics La garantie de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous constitue un moyen pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement dans ce domaine Il s'agit d'augmenter l'espérance de vie du Congolais C'est la raison pour laquelle plusieurs actions seront entreprises dès l'investiture notamment étendre la couverture santé universelle à l'assurance maladie de certaines catégories de la population que sont les enseignants les militaires les policiers les invalides de guerre et de la police ainsi que les retraités étendre la gratuité des accouchements et les soins aux nouveaux-nés dans toutes les provinces pour suivre la réfection et l'équipement des hôpitaux généraux de référence des chefs-lieux des provinces élaborer et signer le décret favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments à travers l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et mettre en place l'agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution des médicaments aux établissements des soins et dépôts pharmaceutiques Le troisième volet est relatif à l'accès à la culture et au sport L'accès à la culture et au sport est également un élément essentiel pour le développement personnel social et communautaire En garantissant un accès équitable à la culture et au sport les actions prévues dans ce volet contribueront à enrichir la vie des citoyens à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à promouvoir la diversité culturelle et le bien-être général de la société Ce volet se décline en deux axes stratégiques Le premier concerne la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions Il a pour objectif de mettre en valeur et faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays Le second axe est relatif à la promotion des sports comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé du Congolais Il comporte deux actions qui convergent vers l'objectif de promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps capables de contribuer efficacement au développement Il s'agira notamment de relancer les jeux congolais et provinciaux en utilisant les infrastructures construites lors des jeux de la francophonie d'une part et d'autre part de construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces S'agissant du quatrième volet celui-ci porte sur l'accès à la protection sociale Tout comme les autres volets de ce pilier l'accès à la protection sociale est également un droit fondamental qui garantit la sécurité économique et le bien-être des individus en particulier en cas de difficultés financières de maladies de chômage ou de vieillesse En effet en garantissant un accès équitable à la protection sociale votre gouvernement aspire à protéger les personnes les plus vulnérables contre les risques sociaux et économiques tels que la pauvreté le chômage et l'exclusion sociale Il contribuera ainsi à réduire les inégalités à promouvoir la solidarité sociale et à assurer le bien-être et la dignité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises Ce volet comprend trois axes stratégiques à savoir la réduction des inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes la promotion d'un emploi décent la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques ainsi que l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes S'agissant de la réduction des inégalités hommes-femmes et la violence faite aux femmes Votre gouvernement accordera à la femme congolaise sa juste place au sein de la communauté en favorisant sa participation au développement du pays à tous les niveaux et en luttant contre les violences liées aux jeunes Pour ce faire Trois actions principales ont été ciblées En premier lieu il s'agira d'augmenter le quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives En second lieu votre gouvernement construira des centres de suivi des violences basées sur le genre et installera des atènes provinciales de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme à la jeune et petite fille à VIFEM aussi Et en dernier lieu il sera mis en oeuvre un plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre visant l'implantation des centres intégrés systémiques et l'opérationnalisation de la VIFEM En ce qui concerne la promotion de l'emploi décent de la sécurité sociale pour tous et la gestion des risques le gouvernement que je dirige entend créer une classe moyenne susceptible de participer à la création de richesses ainsi qu'à l'effort de développement national Dans ce secteur il est envisagé de mener quatre actions phares il s'agit notamment de construire par des partenariats publics privés des ateliers de travail mutualisés dans les villes de plus d'un million d'habitants en commençant par Kinshasa Lubumbashi et Kisangadu Créer 40 pôles d'agrepreneurs organisés en filière par province par an avec une capacité de 200 postes de travail par pôle Mettre en place par l'interaction entre l'Office national de l'emploi l'ONEM l'unité présidentielle chargée du suivi des trois initiatives présidentielles pluritaires et le ministère du plan une plateforme numérique pour l'enregistrement et le suivi des emplois créés renforcer la couverture de l'ONEM par l'implantation des maisons d'emploi dans les 145 territoires le dernier axe stratégique de ce volet est en lien avec l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes il traduit l'ambition de votre gouvernement de créer des emplois et insérer socialement les jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat dans cette optique votre gouvernement créera des micro-entreprises agricoles et se propose d'équiper des centres d'incubation dans les centres de production agricole en faveur des femmes et des jeunes en outre cette population cible pourra bénéficier de formation stage emploi en vue de leur intégration à l'économie formée sans être exhaustif d'autres mesures d'accompagnement seront également mises en oeuvre telles que faciliter aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit à des conditions avantageuses notamment par le renforcement du fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo FOGEC en cycle lancer un programme d'investissement des jeunes dans l'agro-industrie en collaboration avec les gouvernements provinciaux le dernier volet de ce pilier est l'accès à l'information en effet l'accès à l'information est essentiel pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées d'exercer leurs droits et de participer pleinement à la vie sociale économique et politique en favorisant un accès équitable à l'information l'État garantit la transparence gouvernementale et encourage la participation démocratique tout en renforçant la responsabilisation des institutions et le développement personnel et collectif Dans ce volet votre gouvernement a fait les choix stratégiques suivants pour suivre et parachever la réforme du cadre normatif et institutionnel en finalisant les textes légaux et réglementaires moderniser la RTNC3 pour la couverture et la diffusion des activités parlementaires et institutionnelles pour suivre l'amélioration de l'image de marque du pays à travers une communication institutionnelle stratégique redynamiser le fonctionnement de l'administration à la communication et enfin harmoniser et renforcer la communication autour de l'action gouvernementale le gouvernement président de l'Assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député national élu légitime du peuple le cinquième pilier de ce programme est dédié à l'impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics Dans cette optique, il est important de mettre en place des mesures et des pratiques qui visent à améliorer la qualité, la transparence, l'accessibilité et la réactivité de ces services. En mettant en œuvre ces mesures, l'administration de l'État congolais entend améliorer son efficacité, gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Ce pilier est structuré en deux axes stratégiques. Le premier consiste à moderniser les services publics d'administratifs pour plus d'efficacité. Le deuxième entend parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme de l'administration territoriale. La modernisation des services publics administratifs pour plus d'efficacité a pour objectif de fournir à la population un service public de qualité et maîtriser le poids des dépenses du personnel dans le budget de l'État. Pour y arriver, votre gouvernement mettra en œuvre cinq actions spécifiques. Mettre en place un programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Élaborer une politique salariale efficace. Poursuivre la rationalisation des services publics administratifs. Procéder périodiquement à l'évaluation et au mouvement des agents de carrière conformément à la loi portant statut des agents de carrière. fournir des services publics publics de base par état civil, services de sécurité et de proximité tels que la police communale, l'encadrement des enfants et des jeunes désœuvrés et ancler à la marginalisation sociale, l'assistance aux familles et aux groupes sociaux les plus vulnérables. Sur un autre registre, votre gouvernement souhaiterait parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et la réforme de l'administration territoriale. Pour y arriver, il s'engage à assurer le transfert effectif des compétences et de ressources aux provinces et aux ETD pour ainsi renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national et élue légitime du peuple. Le dernier pilier du programme d'action de votre gouvernement concerne la gestion durable et responsable de l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Avec une superficie forestière estimée à 155 millions d'hectares, soit 62% du territoire national, un grand réseau hydrographique, une méga biodiversité parmi les plus riches et variées, un important potentiel halieutiques, un sous-sol riche en minerais de toutes sortes, en hydrocarbures et gaz, les tourbillères et des terres arables couvrant une superficie estimée à 80 millions d'hectares, la République démocratique du Congo est comptée par les mille et plus grands pays forestiers possédant la plus grande biodiversité du monde. Fort de ses atouts naturels et avec l'évolution préoccupante des changements climatiques ainsi que la destruction de la biodiversité, la République démocratique du Congo se trouve une fois de plus au cœur des rivalités géopolitiques liées à la transition écologique mondiale. Ainsi, son positionnement comme pays solution à la crise climatique le met au centre des nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale, ce qui appelle à des orientations stratégiques claires. La mise en place des mesures solides dans ces secteurs permettra à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur le changement climatique, tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que le crédit carbone, dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Il est impératif que la RDC saisisse cette opportunité pour mettre en valeur ses atouts naturels et contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial, tout en favorisant son propre développement durable. Ironiquement, alors que les populations congolaises vivent dans leurs environnements, celui-ci est confronté à divers défis majeurs tels que la déforestation, la dégradation des sols et la pollution croissante par les déchets plastiques dans les zones urbaines. Il est évident qu'il est urgent de déployer des efforts considérables pour inverser cette tendance et lutter de manière durable contre ces effets néfastes, notamment les inondations, les érosions, les épidémies, entre autres. Pour parvenir à cet objectif, ce pilier met en place cinq axes stratégiques d'intervention, à savoir la poursuite des réformes stratégiques pour la gestion durable des forêts pour mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de pays-solution. La gestion durable des ressources en eau, au fin d'en assurer une gestion responsable et durable. La lutte contre le changement climatique, dont l'objectif spécifique consiste à honorer tous nos engagements internationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carburée. L'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement dans les villes. Cet axe poursuit l'objectif de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. Il prévoit de créer 50 000 emplois par million de tonnes dans les villes grandes productrices des déchets solides, de mettre en place un mécanisme institutionnel national de gestion des déchets, et enfin, élaborer et mettre en œuvre un programme de municipalisation accélérée des villes. Et enfin, le cinquième axe stratégique, c'est le développement rural équilibré, à travers des programmes tels que, par exemple, le PDL 145 territoire. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député nationaux dignes élus du peuple, Le programme d'action du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui devant votre auguste Assemblée, ce chiffre a 277 000 milliards de francs qu'on monnaie, soit dans l'an 2,9 milliards de dollars américains pour les cinq prochaines années, et devra être totalement financée par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées. La répartition du coût du programme, suivant ces différents piliers, se présente comme suit. 30% est alloué au pilier A, qui porte sur la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages. Avec un coût total cumulé de 81 000 milliards de francs congolais sur les cinq ans du programme, soit une moyenne de 16,6 000 milliards de francs congolais par an. 25% sont alloués au pilier 3, qui porte sur l'aménagement du territoire national en vue d'une collectivité maximale, ce qui représente un coût total cumulé de 69 000 milliards de francs congolais sur les cinq ans du programme, soit une moyenne de 13,8 milliards de francs congolais par an. 20% sont alloués au pilier 2, qui porte sur la protection du territoire national et la sécurisation des populations et des biens. Cette proportion correspond à 55 000 milliards de francs congolais alignés sur les cinq ans du programme, soit une moyenne de 11 000 milliards de francs congolais par an. 15% sont attribués au pilier 4, qui a pour action de garantir l'accès aux services sociaux de base. Cette proportion indique un coût total cumulé de 41,6 000 milliards de francs congolais pour les cinq ans du programme, soit une moyenne de 8,3 000 milliards par an. 5% sont alloués au pilier 5, qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le tout total cumulé des actions prévues est de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les cinq ans du programme, soit une enveloppe de 2,7 000 milliards par an. 5% enfin sont alloués au pilier 6, géré durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique. Cette proportion correspond à la quantité estimée de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les cinq ans du programme, soit environ 2,7 000 milliards de francs congolais par an. Malgré les déficits budgétaires, l'endettement sera contrôlé et aucun recours aux avances de la Banque centrale du Congo ne devrait être pris en compte. Dans ces conditions, l'accroissement des ressources internes du budget de l'État et les économies liées à la rationalisation des dépenses seront au centre de la stratégie de financement du programme d'action du gouvernement. Les partenariats publics et privés et ou les échanges des ressources naturelles du pays continueraient à financer les grands projets industriels et infrastructurels. Les ressources dont le gouvernement a besoin pour financer son programme d'action ne peuvent être générées que par l'économie congolaise avec l'appui de certains partenaires de l'État. Les perspectives macroéconomiques de la RDC dans les cinq prochaines années restent globalement blonds, avec une croissance économique tirée, toujours par le secteur minier, un niveau général des prix maîtrisables, un niveau de réserve internationale adéquat. Ainsi, les recettes de l'État pour la période du programme d'action du gouvernement passeront de 16% de PIB en 2024 à 18% du PIB en 2028. La mobilisation des recettes par les régies financières sera complétée par les appuis publics des partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ainsi que par des partenariats publics privés tels que les versements de la Cicomine dans le cadre du contrat chinois renégocié d'environ 324 millions de dollars par an. Les dépenses publiques, quant à elles, passeront de 21,5% du PIB en 2024 à 22,5% du PIB en 2028. La composition des dépenses publiques devra favoriser les dépenses en capital par la réduction des dépenses courantes. Ceci ne pourrait se faire que grâce aux efforts du gouvernement de rationaliser la gestion des dépenses publiques, notamment par le respect des procédures de la chaîne de la dépense, la limitation du recours aux procédures d'urgence, l'amélioration de la transparence et l'efficacité dans la passation des marchés publics grâce à l'informatisation des procédures de passation des marchés publics à travers le stigma. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national et légitime du peuple. Le système de pilotage, de contrôle de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de ce programme d'action du gouvernement constitue le facteur essentiel de sa réussite. Dans ce sens, le gouvernement axera son action dans un cadre formel et pérenne. Ce système renforcera l'obligation de redevabilité de toute personne en charge d'action de ce programme et renforcera l'obligation de transparence pour garantir la traçabilité, la visibilité et le contrôle des activités. Le pilotage stratégique du programme d'action du gouvernement sera placé sous mon autorité directe. Il me reviendra de m'assurer en ma qualité de premier ministre chef du gouvernement que les différents acteurs travaillent en vue d'atteindre les objectifs globaux du programme et de coordonner sa mise en œuvre. Pour ce faire, j'établirai un cadre efficace de pilotage au travers des lettres de mission aux membres du gouvernement en indiquant les actions à mener et les résultats attendus. Les feuilles de route indiqueront les délais de mise en œuvre. Ce cadre de pilotage que j'assurerai peut être délégué au président des commissions interministérielles permanentes au niveau du gouvernement central. En ce qui concerne les actions du programme d'action du gouvernement sous la responsabilité des provinces et des ETD, à travers les conférences des gouverneurs sous la présidence du chef de l'État, il me reviendra de préciser le cadre de pilotage basé également sur les objectifs de développement assignés aux gouverneurs de province dans le respect des prescrits de la Constitution. Le pilotage opérationnel de la mise en œuvre de ce programme incombera aux ministres responsables de leur secteur. Le programme d'action du gouvernement sera soumis à un système de suivi-évaluation régulier en termes de revue du programme. En termes de revue du programme, ces revues permettront de s'assurer de l'état d'avancement et de prendre le cas échéant les mesures correctives. La base de ces revues serait la matrice des mesures et d'indicateurs de performance du programme d'action du gouvernement. L'injection axée sur les résultats et la gestion par objectif seront privilégiées pour mesurer les performances de chaque secteur. Quant à l'obligation de redevabilité, elle sera imposée à tous les responsables des projets. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national d'Inélie du peuple, votre gouvernement propose des mécanismes de collaboration avec le Parlement pour la mise en œuvre du programme pour favoriser une communication ouverte, une collaboration constructive et un engagement mutuel. Ce programme d'action du gouvernement est assorti de certains instruments de collaboration avec l'Assemblée nationale qui sont essentiels pour assumer un fonctionnement démocratique et efficace du gouvernement en permettant une supervisation et un contrôle parlementaire approprié. Sur la base de cette collaboration ouverte et permanente, votre gouvernement est désiré de contribuer à la production législative tout en respectant pleinement le principe de la séparation des pouvoirs. à cet effet le gouvernement se propose de soumettre à l'Assemblée nationale un agenda législatif qui servira de cadre de référence de la collaboration inter-institutionnelle. L'agenda législatif proposé ci-après n'est pas une liste exhaustive mais il permet de donner plus de cohérence au programme du gouvernement. Cet agenda législatif concerne les textes légaux portant notamment sur les matières suivantes. Amondement de la loi portant principe fondamentaux de l'agriculture, projet de loi sémentière, révision du code des investissements, révision de la loi pour les finances publiques, la loi FIP, la révision de la loi sur les marchés publics et les partenariats publics privés, le régime fiscal adapté aux très petites entreprises et autres appuis du genre, projet de loi INGA, et j'en passe. Cet agenda législatif serait programmé sur la base d'un dialogue entre la chef du gouvernement et les présidents des deux chambres dans les périodes entre deux sessions parlementaires susceptibles en fonction des urgences et de la pertinence des sujets à débattre. Le gouvernement propose aussi de maintenir la collaboration entre les deux institutions sur les questions liées à la formulation et à l'exécution des politiques publiques dans le cadre du calendrier budgétaire prévu dans le décret portant gouvernance budgétaire et conformement à la Constitution de la République et à la loi relative aux finances publiques de l'OFIP. Cette loi ayant levé l'option de basculer vers les budgets programmes, le gouvernement devra ainsi institutionnaliser le processus de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Autre proposition, c'est le plan national stratégique de développement 2024-2028 comme cadre de référence de planification de programmation au cours de la mandature qui sera soumis au Parlement au titre de l'article 146 comme une déclaration de politique générale sur la planification stratégique à moyen et long terme pour porter la vision du développement du pays. Le gouvernement tient à assurer le Parlement de sa disponibilité à répondre régulièrement selon un format à convenir aux questions des honorables députés sur la marche des affaires du pays. De la même manière, pendant les sessions parlementaires, les membres du gouvernement resteront disponibles pour informer les commissions parlementaires de la manière dont les programmes publics sont mis en œuvre et de la manière dont les lois sont appliquées. Le gouvernement aura aussi à recourir régulièrement aux procédures législatives particulières pour toutes les matières ou situations dont l'urgence et la technicité exigeraient l'intervention du gouvernement conformément aux prescrits de l'article 129 aligné à 1 de la Constitution et pour la ratification des traités et accords internationaux du monde négociés et signés par le gouvernement en vertu de l'article 214 de la Constitution. Ces mécanismes sont essentiels pour assurer une supervision démocratique du gouvernement et garantir une réédition des comptes appropriés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et élu légitime du peuple, le programme d'action du gouvernement que je viens de présenter aujourd'hui marque un engagement profond envers l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la transformation structurelle de notre pays. En misant sur la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, l'aménagement du territoire, la sécurité, l'accès aux services sociaux de base, l'efficacité des services publics et la gestion durable de notre environnement, nous nous engageons à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce programme ambitieux et détaillé, soutenu par une planification rigoureuse et une gestion transparente, vise à répondre aux défis auxquels notre nation est confrontée tout en tirant parti de nos atouts naturels et humains. Nous avons établi des bases solides pour la croissance économique, la stabilité politique et sociale et l'inclusion de tous les citoyens dans le processus de développement. Ensemble, sous l'inclusion et suivant le cadre fixé par son Excellence, M. le Président Félix-Antoine Tissé-Kédi et avec le soutien actif de votre auguste Assemblée et celui de toutes les institutions de la République et des forces vives de notre nation, nous parviendrons à concrétiser cette vision d'un Congo prospère, solitaire et pleinement souverain. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national et l'Ulégitime du peuple. Avant de clore mon discours, je voudrais à travers vous m'adresser à celles et ceux de nos compatriotes qui sont en ce moment même rongés par l'extrême pauvreté ou pour d'autres par les affres de la guerre ou d'autres calamités. Aux milliers de jeunes qui ont volé désarmés par le poids du chômage, aux milliers d'agents publics et aux travailleurs qui aspirent à une ère nouvelle, aux veux et aux orphelins qui souffrent dans nos pays du sentiment d'être toujours des oubliés de la République et qui ont perdu tout espoir à travers vous, honorables députés dignes élites du peuple, je voudrais envoyer du haut de cette tribune un message d'espérance et souligner qu'avec l'aide de Dieu et sous l'égide de son excellence Félix-Antoine Tissékeli-Chilombo, président de la République, leurs différentes situations connaîtront sans nul doute, un changement certain à la suite des projets, réformes et des actions sanitaires qui seront mises en œuvre par votre gouvernement dans le cadre du présent programme. À vous qui êtes les représentants légitimes de nos frères et sœurs vivants dans la partie nord-est du pays qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après, je voudrais ici indiquer notre ferme volonté et je dirais même notre détermination à œuvrer sur le liarchie du chef de l'État pour un retour effectif de la paix véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national élu légitime du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbang. Nous sommes la patrie de Kassavubuk et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorable député, digne élite du peuple, en ma qualité de première ministre chef du gouvernement, en ce que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères, qui violent nos soeurs, nos mamans, qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorable député national et élu légitime de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu protège et bénisse notre peuple et ses dirigeants. Je vous remercie. Matondo, Mili, Toisa Kidila, Aksan Tussana, Matondo, Nabezo, Matondo, Nabezo, Batshu. 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 Bungo Amir, Mokaya Bako. Sous-titrage FR ?